Je suis capitaine de remorqueurs au port depuis un an et par la force des choses, je me suis retrouvée dans un milieu majoritairement masculin. Je suis pratiquement la seule femme et la première au Bénin à exercer ce métier. Mon âge et mon genre ne comptent plus, mais c'est mon savoir-faire, mes compétences et mon autorité en tant que chef d'équipe. J'ai la responsabilité de mon équipage et du remorqueur dans ma main, donc je ne tolère aucune lagesse. Il faut être conscient du fait que ce métier est éprouvant physiquement et psychologiquement. Et le plus délicat pour moi, c'est de pouvoir exercer mon autorité sur les membres de mon équipage sans les frustrer. Lorsque j'avais commencé ma fonction en tant que capitaine de remorqueurs, je m'enlouvrais seulement avec les remorqueurs classiques. Donc il y avait seulement les remorqueurs classiques et les remorqueurs AST. Je rêvais vraiment de m'enlouvrer les remorqueurs de type AST. Donc à chaque fois que je secondais les capitaines titulaires, j'avais vraiment envie. Je priais tous les dieux pour avoir cette opportunité. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu cette opportunité. Je suis partie en Vest, en Belgique, pour aller suivre cette formation. La formation s'est très bien passée. Bientôt, la flotte de la station du port de Cotonou sera changée et il y aura seulement des remorqueurs de type AST. Donc je suis revenue au pays pour m'enlouvrer les sept genres de remorqueurs. Je serai encore plus utile au port et dans l'atteinte de sept objectifs. Et j'ai vraiment aimé cette formation. Je pense même que pratiquement dans la sous-région, je suis la seule fille qui m'enlouvre les remorqueurs de type AST. Je suis vraiment fière de ça. Je rêvais être pilote aérien. J'étais vraiment obsédée par les avions, les appareils voulants. Mes dessins s'accentuaient sur les avions. Et j'avais la chance d'avoir l'encouragement et le soutien de mes parents. Et malheureusement, le destin a décidé autrement. J'ai perdu mon papa plus tôt. Donc après le bac, j'ai décidé, parce qu'il était dans le domaine portuaire, il était un agent maritime. Donc j'ai dit, ah, comme la mode, j'étais vraiment attachée à lui, j'ai décidé d'emprunter ses pas. Du coup, je me suis inscrite à l'école nationale d'économie appliquée de management ENIAM. J'ai fait trois années en transport logistique. Donc après mon examen, BTS, je devais soutenir. Donc j'ai déposé les stages un peu partout. C'est de là que la société Roo Terminal Bénin, ils m'ont fait appel. Et j'ai commencé le stage là-bas. Je venais au port, je voyais les navis. Bon, c'était ma première fois. J'étais vraiment curieuse d'en savoir un peu plus. Un jour, on était à quai, on attendait un navi. Donc, juste après l'ouverture de la rame, j'ai remarqué qu'il y avait un monsieur habillé dans cette tenue tout blanc. Et il avait quatre galons. J'ai dit, mais c'est qui, c'est un militaire ? Ils m'ont dit, non, que c'est le pilote. J'ai dit, mais pilote, ah, donc si c'est ça, les navis ne viennent pas. Moi, je pensais que les navis venaient automatiquement, ils se mettaient à quai. Donc c'est de là, le patron, le DG de Roo Terminal, il m'a dit, non, qu'il y a le pilote béninois qui accueille le navi à la rade et il vient l'accoster. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Donc, durant mon stage, il y avait un navi, bon, c'est le navi là qui m'a beaucoup marqué. C'est le grand déthéma. J'ai remarqué quelque chose. À bord de vos navis, je n'ai jamais rencontré une femme. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il m'a dit, non, que c'est un métier d'homme. Je lui ai dit, mais pourquoi ? Il a dit, mais en Afrique, lui-même, il n'a pas encore rencontré des femmes à bord des navis marchands. Mais en Europe, ça existe. Il a dit, donc, il y a des femmes qui peuvent laisser ce métier. Il m'a dit oui. Donc je lui ai promis ce jour-là que je vais embrasser la carrière de pilotage maritime. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit, bon, maman, c'est fini. Je ne serai pas pilote aérien, mais je serai pilote maritime. C'est de là, c'est depuis ce jour-là que j'ai pris la décision d'embrasser la carrière de pilotage maritime. Après cette décision, ma maman, elle a fait des recherches par rapport aux écoles maritimes. Parce que le second capitaine m'avait déjà dit que si vraiment je veux emprunter ce chemin, je dois vraiment débrancher de la filière transport logistique. Donc je dois reprendre tout à zéro. J'ai dit non, je suis prête. D'ailleurs, même pilote aérien, pilote maritime, il y a le mot pilotage là. Moi, je suis déjà heureuse. Donc, maman a décidé de faire les recherches et elle a découvert l'Académie des Mers à Abidjan. Donc, en une semaine, on a préparé mon voyage. À la première année, avant les cours, il faut une formation militaire, purement militaire. On était formé par les commandos marins ivoiriens. Donc, on a suivi une semaine de formation militaire intense. Cette formation nous aidait à nous préparer psychologiquement et à vivre en société. L'année s'est bien déroulée. Je suis même sortie deuxième de ma promotion parce qu'on était seulement quatre filles sur ces qu'en-ci hommes. Deux Ivoiriennes, une Togolaise et moi. Donc, je suis rentrée au pays. La troisième année, c'était pareil. Donc, la troisième année, il y avait un peu de différence parce que c'était l'année où on devait aller à l'examen, passer l'examen de la marine machin. Donc, c'était un peu intense les cours, les devoirs passés par là, mais par la grâce de Dieu. J'ai eu mon diplôme de lieutenant au long cours. Je suis sortie aussi deuxième de ma promotion. La Togolaise, elle était la première et moi, j'étais la deuxième. A mes jeunes soeurs, je leur dirais d'abord d'aimer les matières scientifiques, d'aimer tout ce qui va avec le domaine technique, les activités purement techniques et de toujours prendre leur Dieu au mot et de croire en leurs rêves. Elle devrait avoir des objectifs ambitieux et de se convaincre d'avoir des capacités pour atteindre ces objectifs. C'est très important. Et quel que soit le domaine d'activité dans lequel elle doit exercer, elle doit donner le meilleur d'elle-même, se battre tous les jours. Parce que nous sommes dans la vie, il n'y a pas de repos. Elle doit se battre tous les jours et savoir que la société compte sur elle. Le développement d'un pays passe par la femme. De nos jours, nous parlons d'égalité entre hommes et femmes. Je pense que lorsqu'une femme est déterminée à accomplir une mission ou bien à exercer un métier, franchement, elle le fait mieux et encore plus.